Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle leçon d'apprentissage du logiciel EBP-PGI 4.0. Alors, dans le module Pay, nous allons créer la fiche d'un nouveau salarié. Pour cela, nous allons cliquer dans l'écran de démarrage sur l'icône salarié et ajouter une nouvelle fiche salarié. Alors, le logiciel me propose le nouveau salarié qui aura le matricule 024. Je vais entrer ses civilités. Donc, on va saisir le salarié qui s'appelle l'Ijour, son numéro de sécurité sociale, 171 06 13 055 601 76 et son prénom c'est Franck. A partir de là, nous pouvons insérer son adresse. Donc, 25 rue de Paris. Et il habite à Auxerre, donc 89 000. L'ordinateur, voilà. Auxerre, donc l'ordinateur va compléter le reste. Son numéro de téléphone, 0386 72 33 68. Numéro de portable, 06 94 44 1503. Et son adresse mail, franck.lijour.auel.com. L'état civil, c'est-à-dire sa date de naissance, 05 06 1971. Sa nationalité, on va mettre française. Sa commune de naissance, Marseille. Est-ce que ça correspond ? Alors, on est le premier arrondissement, par exemple. Et puis, sa situation familiale, donc il est marié et il a deux enfants. Voilà, j'en ai terminé avec l'onglet adresse. Je passe à son contrat de travail. Alors, si, dans l'onglet adresse, je pourrais charger sa photo. Donc là, je ne l'ai pas sous la main, mais il suffirait de cliquer sur charger. Donc, passons à l'onglet contrat de travail. Alors, c'est un salarié qui est entré le 1er avril 2012. Donc, date d'entrée dans son contrat, la même date. Date d'ancienneté, vous avez vu, il a remis la même date. Son motif d'entrée, ici, c'était une embauche. Il est entré au service commercial. Donc, si, c'est service, ici, commercial de l'entreprise. Statut, c'est un salarié qui est présent dans l'entreprise. Alors, attendez, c'est indiqué. Donc, après, salarié sous contrat privé, sous contrat de droit privé. C'est la plupart des salariés sont sous le type de contrat. La convention collective, elle, est indiquée par défaut, puisque Yann Equitable, ça a été intégré dans les paramètres. Nature de l'emploi, il est tout simplement employé. Il est même chef de service. Chef de service. Et le code PSC, c'est son code de catégorie professionnelle, c'est le 543F. Et là, vous voyez que l'ordinateur me propose employé qualifié. Alors, type de contrat. Si on sélectionne, c'est un contrat à durée indéterminée. Spécificité du contrat, on n'a pas. Caractéristique du contrat, c'est quelqu'un qui travaille à temps plein. Le code IRC, c'est un non-cadre. Et puis, l'accident du travail, on va laisser 0. Le reste, bien entendu, concerne d'autres éléments. Par exemple, la date de sortie de l'entreprise, son motif de sortie. Mais là, comme il vient d'être embauché, nous allons passer à l'onglet suivant, qui est l'onglet Pay. Ça correspond aux éléments de la paye. Donc, première chose, sa rémunération. 1900 euros. Pour 151h67 de travail. Et là, ce qui est intéressant, on va le rattacher au profil. Vous voyez ici. Mensuel non-cadre. Ça veut dire que tous les éléments liés à ce profil, lui, seront appliqués. Et il est au niveau de la sécurité sociale, au niveau régime général. Je ne change pas le reste. Et je vais passer, donc, maintenant, à l'onglet Règlement. La banque de l'entreprise. SNVB. Et là, je veux les renférences de la banque du salarié. Donc, c'est ING Direct. Code Pays France. Toujours ING Direct. Pour la domiciliation. Et là, on va saisir son numéro de compte. Alors, 145, 590, 0, 10, 265, 400, 245, 90, 237. Voilà. Code IBAN. Donc, c'est le même. Mais, on a simplement au départ FR76. Et là, je vais, si tout va bien, faire un copier. Coller. Je valide. Après, je passe à l'onglet Déclaration. Donc, il est tout seul. Il est à temps plein. Donc, il a un coefficient de 1. Information Pôle emploi. Donc, ici, je vais indiquer que c'est un salarié assujetti à Pôle emploi. Même chose pour la GSM. Bon, assujetti. Il me reste à aller sur l'onglet Élections Prud'homales. Durée du contrat de travail. Enfin, droit. Contrat de droit privé. C'est une section commerciale. Et il est salarié. Donc, collège salarié. Je peux revenir au début. Et là, je vais, donc, enregistrer ce nouveau salarié. Voilà. Aucune erreur n'a été indiquée. Et donc, ça veut dire que toutes mes données sont correctement enregistrées. Alors, bien entendu, ça prend un petit peu de temps. Parce que là, il va mettre en place l'ensemble des paramètres. Et après, nous pourrons le voir apparaître dans la liste des différents salariés. Voilà. On voit que ça a été mis à jour derrière. Donc, à partir de là, je peux normalement fermer. Voilà. Et on le voit apparaître ici, en salarié 24. Je retourne mon écran de démarrage. Voilà, j'en ai terminé avec la création d'une fiche salariée. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada